Anne et Béa, deux cyclistes, partent en même temps de deux points différents qu'on appelle respectivement A et B. Elles pédalent tout droit l'une vers l'autre, chacune à sa propre vitesse. Au bout de 30 minutes elles se croisent et 20 minutes plus tard, Béa atteint le point A. Donc Béa met en tout 50 minutes pour aller de B vers A. Combien de temps sépare l'instant où Béa atteint le point A, donc suite à ces 50 minutes qui sont écoulées, combien de temps il faut en plus de ces 50 minutes à Anne pour atteindre le point B. Représentons visuellement ce problème pour mieux le comprendre. On a un point A, d'où part Anne, et on a un point B, d'où part Béa. Elles vont se croiser à un point C, que je vais représenter plus proche d'eux à car a priori Béa va plus vite que Anne, vu qu'elle fait le parcours en 50 minutes et Anne met plus de temps que 50 minutes. Donc elles vont se croiser quelque part par là. Elles vont parcourir ce chemin, chacune dans le sens opposé. Béa, elle, part, voyage à une vitesse qu'on va appeler VB, qui est plus grande que la vitesse de Anne. Donc je vais faire une plus petite flèche pour Anne. Elle va à une vitesse VA. Et elles atteignent le croisement chacune en 30 minutes. Donc ça veut dire que Anne, lorsqu'elle fait son parcours de A vers B, on va le représenter en dessous ici, son parcours de A vers B, elle va atteindre ce point C en 30 minutes, tout comme Béa. Béa aussi va atteindre le point C en 30 minutes. Donc elle fait tout ce parcours là et elle atteint ce point C en 30 minutes. Voilà ce qu'on nous dit dans le problème. Et ensuite on nous dit que Béa, elle met 20 minutes à faire le reste du parcours, alors que Anne met un temps inconnu. Elle met 20 minutes plus un temps qu'on cherche. Donc ici on a 20 plus T. 20 plus T. Il ne nous reste plus qu'à poser les deux inconnus qui nous manquent. Ici dans ce problème c'est la distance D1 ici, on va appeler ça D1, la distance qui sépare A et C, et D2, la distance qui sépare C et B. Voilà on a toutes les données du problème. Et on va pouvoir écrire les équations de vitesse moyenne, donc V égale D sur T, pour Béa et pour Anne séparément. Donc on va faire deux équations pour Anne et deux équations pour Béa. On sait que la vitesse de Anne, V égale à D1 sur 30 minutes et c'est aussi égal, parce qu'elle n'a pas changé de vitesse entre temps, c'est aussi égal à cette deuxième distance qu'elle parcourt divisé par le temps qu'elle a mis à parcourir cette distance, c'est-à-dire 20 plus T. Donc D1 sur 30 est égal à D2 sur 20 plus T. Et on va appliquer la même logique pour Béa, VB est égal à D2 sur 30, elle est arrivée au croisement en 30 minutes, elle a fait la distance D2 en 30 minutes, et elle a fait la distance D1 en 20 minutes. Elle n'a pas changé de vitesse entre temps, donc on peut écrire que VB est égal à D2 sur 30, et c'est aussi égal à D1 sur 20. Voilà, donc les inconnus VA et VB sont maintenant inutiles, on ne va que se concentrer sur ces deux équations où il y a trois inconnus, mais il y a une astuce ici pour se débarrasser de deux inconnus en même temps. Comment est-ce que je vais faire ? Au lieu d'exprimer une inconnue en fonction d'une autre, dans cette équation, je vais plutôt exprimer directement le rapport D2 sur D1. D2 sur D1, et je vais pouvoir substituer le rapport D2 sur D1 dans la première équation. Regarde comment ça marche. Ici, si je divise par D1 des deux côtés, et que je multiplie par 30 des deux côtés, j'obtiens cette équation pour BA. L'équation jaune devient D2 sur D1, est égale à 30 sur 20, c'est-à-dire 3 demi. Et ce 3 demi, qui est D2 sur D1, je vais pouvoir utiliser cette information dans la deuxième équation. Si je réécris la deuxième équation ainsi, en multipliant par 20 plus T des deux côtés, et en divisant par D1 des deux côtés, j'obtiens 20 plus T sur 30, 20 plus T sur 30 est égale à D2 sur D1. C'est égale à D2 sur D1, et on sait que D2 sur D1, d'après cette première équation, c'est égal à 3 demi. Égale à 3 demi. Donc on a 20 plus T sur 30 égale 3 demi. Voilà, c'est une équation avec une inconnue, et c'est l'inconnu T qui nous intéresse. Donc, multiplions par 30 des deux côtés, on obtient 20 est égale à 3 fois 30, c'est-à-dire 20 plus T est égale à 3 fois 30, c'est-à-dire 90, sur 2. Donc 20 plus T égale à 45, donc T est égale à 45 moins 20. La réponse finale est T est égale à 25 minutes. Béa a mis 50 minutes à faire son parcours, et suite à ces 50 minutes, Anne a eu besoin de 25 minutes de plus pour terminer son parcours et atteindre le point B.